Alors, l'objectif de mon discours d'aujourd'hui est essentiellement celui d'exposer le processus de retour à la montagne qui s'est vérifié dans les Alpes, et en particulier dans le contexte italien. Trop souvent, nous avons l'image d'une montagne abandonnée qui part de ses dernières habitantes. Et si cela peut correspondre à la réalité dans certaines zones, de fortes signes de reprise se manifestant dans d'autres zones. Mais pourquoi s'intéresser à ce phénomène ? La raison de cet intérêt se trouvait dans la nécessité de construire de nouvelles descriptions des Alpes, qui reflètent la réalité des territoires alpines toujours plus complexes. Descriptions actuelles qui permettant de mettre en place des politiques appropriées, au niveau local, national, et plus précisément, un rapport avec les zones urbaines de Plaine. La stratégie macro-régionale alpine parle clairement, dans ce sens, d'un pacte de solidarité, ville-montagne. Et celui-ci doit se construire justement, en ce sens, basant sur l'échangé existant de personnes, d'idées, d'informations, de ressources, dans les formes qui soutiennent l'Ienne équitable. Les transformations territoriales qui concernent les Alpes, en particulier les Alpes italiennes, sont liées, dans nombreux cas, aux dynamiques récentes de repopulation, qui mettent en évidence une volonté de retour à la montagne. L'aspect intéressant de ces récents phénomènes d'immigration dans les Alpes, est lié au fait que, non seulement les zones urbaines, d'un certain rang, qui peuvent offrir service à la collectivité, mais aussi les zones traditionnellement marginales, deviennent protagonistes de ces phénomènes. Il ne s'agit pas des zones vides, mais des zones culturellement raréfiées, où il est plus facile de faire émerger créativité et innovation. Comme groupe de travail du Polytechnique du Turin, nous avons reflété, dans une recherche, sur ce processus de réinstallation de l'Arc alpène italien. Et c'est basé principalement sur une étude préliminaire, sur l'entité des phénomènes dans tout l'Arc alpène italienne. Voilà les données quantitatives. La variation et le percentual de la population résidente dans les Alpes italiennes, les nouveaux inscrits dans les Alpes italiennes, les zones migratoires. Et à partir de ces dates quantitatives, nous avons sélectionné les cas d'études par rapport à des situations territoriales. zones intéressées par la dépopulmante, qui en m'ont intéressé une version changement des tendances, et zones, une phase de repopulmante, d'un vallée même très différencié, comme la vallée de Sousa, dont je me suis occupée. Pour comprendre ce phénomène, au-delà de les données quantitatives, il faut se referir aussi à les données qualitatives. Dans cette optique, nous avons utilisé des instruments propres d'autres disciplines, qui permettaient d'entrer dans les catégories conceptuelles des acteurs territoriaux, en ce cas, les nouveaux habitants, à travers la narration des soins et des territoires. Mais quels sont les nouveaux habitants ? Ces nouveaux habitants peuvent être définis comme l'avant-gardiste du développement de la montagne, personnes qui apportent des idées de l'extérieur, parfois totalement étrangers à la tradition locale, qui ont des inspirations, passions, liées aux fréquentations éstivales plutôt qu'aux liens affectifs. Elles se remettent en jeu, acceptant les défis posés par le contexte économique et social, réélaborant leurs connaissances avec les ressources offertes par le contexte alpain. En général, il a peur que ce sont principalement adultes, en âge de travail, mais aussi jeunes, personnes âgées, familles, mais aussi couples et personnes seules, hommes et femmes, donc des personnes aux ressources et demandes différenciées. Les nouveaux habitants arrivent des communes proches, lontaine de l'Italie ou d'autres pays, de l'Europe et d'un pays sous le monde. En ce qui concerne le territoire de la vallée de Souza, ce mouvement de retour à la montagne s'est vraiment articulé. Il y a un mouvement de repositionnement dans les territoires du périurbain alpine, la périphérie urbaine alpine. Ce n'est pas la recherche de la ruralité en opposition à la vie frénétique de la ville, mais l'exigence de se déplacer dans cette même ruralité en raison d'une meilleure qualité de contexte, la raison de ce mouvement. Ce phénomène de repositionnement dans la même catégorie des territoires alpines, périurbains comme dans les cas touristiques ou les villes alpines, est présent de façon proportionnellement plus évidente en Suisse, par exemple, où, comme l'affirme de Bordier, les personnes récentes prisonnières des typologies territoriales. Après, nous avons une migration toute interne entre les territoires de la vallée. En ce cas, les raisons de l'immigration sont très différenciées, mais en général, on regarde les territoires des hautes et moyennes vallées. Une raison est l'exigence de trouver une habitation à prise meilleure, plus bas, mais dans un contexte de qualité et bien desservi, comme dans le cas de ce qui la sait, Bardonecka, pour Ulx. Et c'est la même chose dans notre contexte alpène, Zermatt, Cortina. C'est l'expulsion des centres touristiques de haut niveau vers les zones périphériques, aujourd'hui, regarde beaucoup des zones des Alpes. Encore, un flux continu, même si différents nombres de provenance d'individus d'origine des pays entreraient récentement dans l'Union européenne. En ce cas, la localisation est liée aux opportunités de travail et, par conséquent, les centres touristiques des hautes vallées sont les plus intéressés. Encore, nous avons une tendance au retour des personnes âgées, nous avons déjà vu ce problème, qui concerne transversalement tous les territoires de la vallée. Et les nouveaux habitants, en ce cas, sont attirés dans les centres qui offrent services sociaux-sanitaires et d'assistance nécessaires à cette tranche de population. Encore, des mouvements. Un mouvement qui regarde le retour à la terre, en ce cas, c'est l'activité agricole innovative, la raison de choisir la montagne. Et encore, les derniers mouvements regardent l'arrivée de nouvelles populations, spécialement dans la ville, dans le contexte urbain. En ce cas, la population a approche culturelle et sociale différente par rapport à la communauté alpaine, mais ils sont à la recherche d'une intégration dans un processus d'hybridation culturelle qui crée une nouvelle forme de territorialité alpaine. Ville-Montagne. Donc, un retour à la montagne qui porte un changement culturel dans la rénovation de patrimoine immobilier rural, à la reprise d'anciennes cultures qui seront produites au fil de temps, à la réutilisation des vastes portions de terre, à la création de nouveaux métiers et de nouvelles structures agricoles. En ce cas, c'est consolidant un mode différent et très montagnard, un mode conscient d'effectuer des choix et d'utiliser des ressources spécifiquées présentes et disponibles. Hop là. Voilà, j'arrive. C'est bon, on a repris le fil. Si, ce phénomène décrit donc une réorganisation territoriale administrative qui aujourd'hui est en cours en Italie. Par exemple, la métropole de Touraine se présente comme un territoire composé de plus de la moitié des zones de montagne. Il faudra donc envisager des parcours de gouvernance coopérative entre ville et montagne mais aussi à l'intérieur de ces territoires de montagne. Les équilibres sont une voie de changement. L'innovation est paradoxalement plus une montagne qu'une ville. La montagne fait pro de projet grâce aussi à la programmation européenne et tout ceci exigera d'être redéfinie dans les cadres traditionnels des rapports de dominance dépendance qui ont longtemps caractérisé le système urbain montagnard italien. Merci. Merci.